Bonjour à tous, on va parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui, c'est la blessure du pervers narcissique. Si vous avez vécu avec une personne qui a des traits de perversion narcissique, vous avez probablement dû à un moment donné de votre relation vous dire « C'est marrant, j'ai l'impression que cette personne a été blessée dans son enfance. D'ailleurs même quand je lui parle, parfois je lui dis des choses qui sont très blessantes pour lui ou pour elle, alors qu'a priori, ce n'est pas si grave que ça. » Je vais vous donner un exemple qui est très simple, si jamais vous allez dans la forêt et que vous voyez, ça m'est déjà arrivé, tu vois un petit chat qui est apeuré, qui est perdu ou qui s'est fait blesser par un autre animal, quand tu t'approches de lui, même si tu veux l'aider, il y a des chances que le chat te mette un coup de griffe en fait. C'est marrant parce que tu veux l'aider, tu veux le sauver de ça, tu as dû voir même des vidéos animalières sur le sujet, si tu regardes Chasse et Découverte, Chasse et Nature en pleine nuit sur la télévision, tu as dû voir ça aussi. Des animaux se font blesser, tu veux les aider et pour autant, leur premier réflexe, ce n'est pas du tout de te laisser faire, c'est de te mordre. Et si jamais tu vis avec un pervers narcissique, tu as dû ressentir la même chose. Tu veux les aider et en face de toi, tu as de la rage, du stress, de l'agacement, l'autre qui te rabaisse, qui t'insulte ou qui va disparaître. Et c'est étonnant parce que tu es là pour que ça s'arrange, mais l'autre n'a pas l'air de vouloir que tu arranges les choses. On va en parler aujourd'hui, mais avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle, est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? C'est juste en dessous. Tu es mon ambassadeur, tout ce que je te dis, il faudra que tu le répètes autour de toi, si jamais tu as des copains ou des copines qui se font avoir par des pervers narcissiques. Et si jamais ta situation est particulière, appelle une personne de mon équipe, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras être accompagné par la suite. Alors, je vais commencer par vous rappeler une chose, c'est qu'un des moteurs les plus primaires, les plus forts chez l'être humain, c'est le besoin de guérir l'autre. Par exemple, si jamais tu es en couple et que ton copain ou ta copine commence à pleurer ou ça ne va pas ou il y a un problème, tu n'es plus exactement le conjoint ou le mari ou l'amant ou le fiancé. Tu deviens, tu prends un autre rôle. Par exemple, si tu es une femme, tu vas prendre le rôle de la mère protectrice ou alors tu vas prendre le rôle de l'homme fort, protecteur, du papa qui est là pour aider l'autre. Donc, à un moment donné, l'autre se montre en faiblesse et toi, qu'est-ce qui se passe ? Tu viens changer de rôle, tu prends le rôle du dessus, l'autre prend le rôle de l'enfant qui est apeuré et toi, immédiatement, par un réflexe qui est totalement humain et naturel, tu prends le rôle du parent qui vient sauver l'autre. Et c'est probablement l'une des dynamiques qui est très puissante et qui fait que même lorsque le pervers narcissique devient totalement déconnant ou énervé ou agacé, tu as envie de le protéger, tu te dis, il est blessé, il s'est passé quelque chose, surtout si tu es sensible, surtout si tu as beaucoup d'empathie, surtout si tu es une personne qui est bienveillante, il est délirant, il prend le rôle de l'enfant, il fait des caprices, il s'énerve, je prends le rôle du parent, du père ou de la mère et je vais venir l'aider. Sauf qu'au bout d'un moment, ce système-là a des limites. Typiquement, quand tu ne penses pas comme ton pervers narcissique ou quand tu pars quelques heures sans l'avoir prévenu ou quand tu ne fais pas exactement ce qu'il te demande de faire ou quand simplement tu dis non à quelque chose ou quand tu dis une phrase de travers, une phrase qui ne leur va pas, plutôt que de te poser la question avec gentillesse de pourquoi tu pars, pourquoi tu m'as dit non, pourquoi tu m'as contredit l'autre soir, dans ce cas-là, ils vont s'énerver, ils peuvent passer dans ce qui s'appelle une rage narcissique. Typiquement, c'est « T'as dit ça, t'es parti deux heures, donc tu me veux du mal, donc tu veux me détruire. » Toi, dans ta tête, ça va te faire bugger parce que tu te dis « Bah écoute, non, je suis plutôt bienveillant, si je pars deux heures, c'est qu'il y a une bonne raison, si je t'ai dit quelque chose qui t'a froissé, il suffit juste qu'on en parle. » Et là, a priori, c'est plutôt toi qui es en train de m'agresser que l'inverse, sauf que ton pervers narcissique te fait penser que c'est toi le problème et il faut que tu changes. Dans une relation saine, l'autre serait là pour t'écouter, pour résoudre le conflit, pour parler et trouver une solution commune, sauf que le pervers narcissique ne peut absolument pas faire ça. Il est dans un mode animal blessé ou enfant blessé et dans ce cas-là, dès que t'approches, il te mord de manière assez violente. Et t'as dû remarquer, mets-moi en commentaire si c'est vrai, que leur réaction est souvent totalement disproportionnée par rapport à ce qu'il s'est passé. Tu refuses de boire un café avec eux, ils peuvent te détruire pendant des jours entiers. Je cite un exemple de ma propre expérience pour le coup. Refuse un café, c'est la guerre nucléaire derrière. Et toi, tu ne comprends pas, tu dis « mais j'ai juste du mal à comprendre quelque chose. Il s'agissait juste de boire un café et je n'ai pas eu le temps, j'avais des obligations. » Mais là, l'autre te fait vivre un enfer. Tu dis une phrase qui est un petit peu déplacée, où tu ne fais pas exactement ce que l'autre veut, où tu lui offres un iPhone X au lieu d'un iPhone 11, où tu lui offres un bouquet de 10 roses au lieu de 12 roses, où tu lui fais le plat avec un peu trop de sel, ça devient la catastrophe nucléaire. Et finalement, à ce moment-là, on voit leur vraie nature. On se rappelle aussi qu'un pervers narcissique n'a pas la capacité à s'auto-réguler en interne. Il va toujours chercher à détruire en externe ou à être validé à l'extérieur ou à manipuler. Sa réponse à ta mauvaise phrase, ce sera de la vengeance pure, dure, froide et cruelle. Un pervers narcissique se met directement dans l'attaque. On pense même à des cas de figure où par exemple, il va t'attaquer de manière préventive. Sa défense, c'est l'attaque. Donc, il peut t'attaquer alors que tout se passe bien. Tu es devant la télévision, tu regardes Netflix, tu es en train de bouquiner. Il va t'attaquer de manière préventive au cas où tu aurais eu l'idée de lui faire un reproche une heure après. Donc, il se dit, c'est bon, je l'ai attaqué, ça s'est fait, c'est moi qui ai le contrôle dessus et toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es devant ton livre, tu te fais juste rabaisser, rabrouer, critiquer ou engueuler alors qu'a priori, il ne s'est rien passé très grave. Quand tu te comportes mal à ses yeux parce qu'une autre personne n'aurait rien dit ou ce serait passé comme une lettre à la poste, quand tu te comportes mal, tu vas avoir des reproches, des dénigrements, des insultes, parfois même des menaces physiques, parfois même tu vas avoir un regard noir de fou. Dites-moi si vous l'avez eu celui-ci, un regard noir, peut-être même de la bave, comme si toute la personne, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde, se transformaient totalement dans ces phases-là et tu peux avoir des phrases qui sont soit dites, soit pensées et il les pense dans sa tête mais il va te le faire comprendre qui sera par exemple, tu te prends pour qui ? Pour oser me défier ou penser différemment de moi. En fait, ce que tu veux, c'est me descendre, c'est me massacrer et je ne tolérerai pas ça. Toi, tu dis non, écoute, a priori, on n'a juste pas bu un café ensemble et ça s'arrête ça ou je t'ai pas offert la bonne fleur ou je t'ai pas fait le blond plan mais je ne voulais pas te tuer. Là, par contre, comme tu me regardes avec ta rage narcissique, je pense que c'est à peu près ce que tu veux faire sur moi. Et après ça, tu arrives dans ce qui s'appelle les punitions. Typiquement, c'est je vais en parler à tout le monde, je vais révéler ta vraie nature. Là, tu te dis mais c'est juste fou, c'est lui qui est totalement différent dans la maison de l'extérieur et maintenant, c'est lui qui veut révéler ma vraie nature à l'extérieur. Tu peux aussi avoir un silence qui dure des heures, parfois même des jours. Tu te sens inutile, tu es un peu comme un vase. Tu te sens comme un vase juste à côté sur une pièce, tu ne sers à rien. L'autre passe à côté de toi pendant des jours entiers et ne te regarde même pas. Tu peux aussi parfois avoir des choses qui sont galotes comme par exemple des demandes de cadeaux comme une offrande, un peu comme si l'autre était un petit roi ou une petite reine. Vous m'avez offensé, madame, maintenant offrez-moi plein de cadeaux pour me soulager, pour me faire me sentir mieux ou faites mille choses pour moi pour que je me demande si peut-être je vais vous excuser un jour. Il n'y a pas de certitude, offrez-moi mille cadeaux, rendez-moi mille services et on verra si je tolère ou si je vous pardonne ça un jour. Ils peuvent aussi penser des choses comme tu vas payer cher ce que tu viens de faire. On s'entend bien, vous n'avez rien fait de très grave, vous vous êtes parfois juste défendu, vous avez juste refusé de faire quelque chose que vous n'accepteriez pas de faire mais ils te disent ça tu vas le payer, ça ce que tu viens de faire c'est inacceptable. Ils peuvent aussi partir, faire trois jours de fête, aller boire de l'alcool avec leurs amis, tu ne sais même pas où ils sont et tu n'auras aucune nouvelle et puis ils vont revenir comme une fleur trois jours après. Et ils te disent tu me refuses encore une fois quelque chose, je vais partir non pas trois jours, je vais partir trois mois cette fois-ci. Ou alors si jamais vous avez des enfants ensemble, ils peuvent te dire tu ne reverras plus jamais tes enfants. Au final dans cette équation, tu as l'impression que c'est toujours toi qui doit faire des efforts, qui doit t'excuser, qui doit faire des cadeaux et c'est toujours a priori de ta faute. Dans ta tête, tu as l'impression de devenir fou, tu te dis c'est pas possible, moi mon intention était plutôt louable, c'était que ce couple se passe bien, qu'on soit heureux ensemble, qu'il n'y ait pas de problème, mais a priori, c'est toujours de ta faute, c'est toujours toi qui dois changer et à force de changer, tu en finis par faire des choses qui te ressemblent plus trop, tu en finis par devenir une personne qui est totalement différente de celle que tu aurais voulu être. Ou tu commences à comprendre que les promesses que l'autre t'avait fait ne sont que des carottes pour te faire avancer dans une direction et te faire faire mille choses que tu n'as pas envie de faire. et tu finis par tout accepter parce que tu es amoureux, parce que tu es gentil, parce que tu veux que ça se passe bien et l'autre te fait comprendre je fais exactement ce que je veux de ma vie, je fais exactement ce que je veux de toi et c'est toi qui vas tout payer à chaque fois. Alors si jamais ça t'agace, si jamais tu te dis mais pourquoi est-ce que je suis face à une personne qui est comme ça et comment est-ce que je peux faire pour tout résoudre ? Il faut prendre ces phrases-là au second degré. J'avais pendant un temps dans mes vidéos, dans les premières, j'avais une échelle qui était derrière et l'image que j'ai souvent c'était monter mentalement sur une échelle, observer la situation de haut. Comment est-ce que lui ou elle se comporte ? Comment est-ce que vous vous comportez ? C'est intéressant. Une personne délirante te dit des choses, ça c'est une chose déjà premièrement que toi tu peux observer de haut mais il est aussi intéressant de voir comment est-ce que toi tu réagis. D'ailleurs pourquoi est-ce que tu réagis à des propos qui sont incohérents ? Parce qu'au final, tout ce que te dit ce pervers narcissique c'est je ne sais pas gérer mes émotions comme une personne saine. Je suis une personne qui est déglinguée, détraquée depuis mon enfance et je fais toujours les mêmes routines, la même manipulation à tous ceux que je croise dans ma vie. Le pervers narcissique te dit au final aussi quelque chose d'autre, c'est j'ai créé une vie imaginaire où je dois manipuler tout le monde pour exister ou pour me donner une valeur. Ce qu'il te dit également c'est j'ai si peu confiance en moi que je dois toujours attaquer les autres, je dois toujours m'énerver, je dois toujours tout détruire, pour tenter de me donner un peu d'importance. Et ce qu'il veut te dire aussi c'est je vais essayer à chaque fois de te faire croire que tout est de ta faute pour voir jusqu'où tu vas gober la chose et jusqu'où mon manège sera crédible. Sauf qu'au final, face à ce genre de personnes, tu perds toujours. Face à de la mauvaise foi, tu perds toujours. Des fois, j'ai des gens qui me disent oui mais mon pervers narcissique est trop fort. Ton pervers narcissique est trop fort juste dans le fait d'être débile en fait. c'est là-dedans qu'il est trop fort et il n'est pas question de gagner. On pourrait gagner face à une personne qui serait intelligente, qui aurait des vraies références culturelles, qui aurait un vrai savoir sur quelque chose. Mais face à une personne qui est folle, qu'est-ce que tu veux gagner ? Imagine, tu vas dans un asile de fous et tu te dis non mais je ne peux pas quitter cette discussion avec ce fou qui a un chapeau pointu sur la tête, qui tape sur sa tête. Non, non, tu ne veux pas te dire ça parce que la personne est folle. Mais là, c'est pareil. Ce n'est pas une notion de gagner ou de qui est le plus fort. Ton pervers narcissique a un réel problème dans la vie. Et la chose, c'est que ce n'est pas à propos de toi parce que ton pervers narcissique se comporte de la même manière depuis son enfance. S'il a eu 5 ou 15 ex dans sa vie, il leur a fait quasiment les mêmes phrases. J'ai même vécu des choses qu'on me raconte au téléphone. J'ai des gens qui se sont réunis entre ex d'une même personne. Ils ont comparé les phrases qu'ils ont eues et ils ont eues les mêmes jusqu'à des phrases comme j'ai tellement été amoureux de mon ex mais je ne serai jamais amoureux de toi ou mon ex était tellement serviable mais toi tu fais rien. Mais ce pervers narcissique a dit la même chose à tout le monde à chaque fois. Donc il s'est toujours comporté comme ça, il a toujours dit les mêmes phrases, toujours les mêmes refroches, il n'a rien inventé, il te dit la même chose et il dira pareil à tous les prochains. Si dans sa vie, il a encore 5 ou 10 relations amoureuses, il dira les mêmes choses à chaque fois. Donc ne te laisse pas avoir par une personne qui a un mental défaillant. qui a une structure mentale qui est totalement erronée. Il est important aujourd'hui de remettre en place des barrières qui sont fermes comme par exemple je sais ce que je vaux malgré ce que tu es en train de me dire, je connais exactement ma valeur. Tu peux essayer de me rabaisser, de m'écraser, je sais exactement ce que je vaux. Il y a une expérience qui est rigolote, c'est prends un billet de 50 euros, mets-le par terre, écrase-le avec tes pieds, reprends-le. Combien ça vaut ? Ça vaut toujours 50 euros. Donc tu auras beau me rabaisser, me marcher dessus, j'aurai toujours ma valeur et je ne laisserai plus jamais personne me rabaisser. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé moi, c'est un peu ce titre que j'ai mis sur mon frigo et dans ma salle de bain, sur la vitre, c'était marqué plus jamais ça parce que je ne laisserai plus jamais faire ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a le quiz qui est juste en dessous, il y a une personne de mon équipe si vous avez besoin de passer un coup de fil, de raconter votre histoire, d'avoir un conseil particulier, c'est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.